Aujourd'hui on revient rapidement sur ces éléments techniques essentiels, pour être sûr que vous ayez bien compris, pour être sûr que s'il y a des fautes d'orthographe, je suis désolé, c'est pour ça que moi je ne diffuse pas mes PDF. Vous avez les vidéos logiquement, mais bon. Donc voilà, je reviendrai sur les éléments techniques, comme vous l'avez dit, parce que j'ai eu l'impression d'être pas forcément suffisamment clairs. Et puis après, on reviendra donc plutôt sur la dynamique socio-politique de la construction, ce qui nous permet vraiment de distinguer un consensus par le protocole. Ce qui a beaucoup fasciné dans Bitcoin, c'est ça, c'est l'idée qu'on aurait en fait un logiciel, un protocole informatique qui permettrait sans aucune intermédiation socio-politique d'avoir des échanges de valeur, de ne plus faire confiance, d'avoir une monnaie sans confiance. Bon, mon idée va être de vous montrer quand même que derrière ce fétichisme de la technique, on a bien entendu du social, du politique, on a une matérialité pratique. Pour reprendre les termes d'un anthropologue de la monnaie, on va laisser le nombre d'autres, en 2013. Et il repart de matérialité pratique, c'est une référence à Jeffrey Hingham, dont je vous ai déjà parlé, moi, dans ma partie théorie institutionnelle et monétaire. Il fait partie avec Nigel Dodd, un de l'auteur de la London School of Economics en socio-économie de la monnaie, et Mohr et Mal, d'ailleurs, puisqu'ils sont trois. Alors, en 2013, on fait un travail assez intéressant sur le bitcoin, comment en fait, ce mot, il le dérive donc de la matérialité pratique qu'on retrouvait dans les monnaies métalliques. Hingham essaye de montrer comment en fait, vous savez, ça c'est le débat métallisme versus nominalisme, Moi, je suis nominaliste, et donc de fait, je vous ai toujours dit, je ne peux pas concevoir l'idée qu'on aurait confiance en une monnaie de métal parce qu'on sait qu'il a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que l'idée même de naturaliser, en fait, que l'or, l'argent est de la valeur socialement, n'est pas possible pour moi. Anthropologiquement, sociologiquement, je ne suis pas... Vous dites bimétallisme, vous êtes contre ? Ah non, je suis contre la naturalisation de la confiance dans du métal. Le métal, pour qu'il prenne de la valeur, il faut un construit social et politique derrière. Donc en fait, ça renvoie toujours à une définition sociale de la valeur. Et ça tombe bien, c'est la monnaie qui définit la valeur. L'or n'a pas de valeur en lui-même. Il n'en a que parce qu'il y a de l'argent. Mais c'est quand même un métal précieux. Mais précieux. Par quelle magie de l'esprit ou par quelle magie transcendantale ? Il résiste au temps, il a des qualités. Il a des qualités sur lesquelles on construit socialement sa précieusité. Donc là, c'est du relativisme. Je suis relativiste profondément à la simole, bien entendu. Et toute volonté de naturaliser l'idée qu'en fait, ça serait quoi ? Il y aurait une transcendance qui nous aurait donné un métal précieux par essence. Pour moi, c'est au-delà des choses. Mais ce sont ces qualités physiques. Qui ont été prouvé historiquement à travers le temps. Il faut bien comprendre que toute qualité, l'idée même de qualité est, on est dans de la qualité par rapport à quelque chose. C'est profondément un concept relativiste. Vouloir quelque chose très facilement divisible. Les fameuses caractéristiques qui font de l'or, de l'argent, des métaux intéressants en tant qu'outil monétaire. Donc, divisibilité, transportabilité, malléabilité pour la frappe. Et bien entendu, caractéristiques très particulières pour des métaux, ça ne suce pas. Donc, on va pouvoir là. Mais je ne sais pas, pensez, on serait nous. Vous voyez, je vais être obligé de partir dans des métaphores, un peu de science-fiction même. Imaginez que l'être humain ait une durée de vide un jour, comme les papillons éphémères. Renvoyer à une temporalité de l'usure, renvoie à un rapport à notre temps. Et on n'a pas tous, on pourrait penser à d'autres rapports au temps. Aucune caractéristique n'est donnée en tant que telle. Elle ne relève que d'un rapport entre des objets. Et donc, c'est de cela dont il s'agit. L'or, dans des... Alors, l'exemple de Simmel, pour te le montrer, serait de te dire, dans certaines sociétés, l'or n'a eu aucune valeur. Il n'était pas précieux. Pourquoi ? Tu as des sociétés, tout simplement, là où il y en avait, trop d'or. Il parle dans certaines sociétés d'un individu suivi. Il y a tellement d'or que l'or n'a aucune rareté relative et il ne peut pas être utilisé en monnaie. Bon, on va passer ce côté-là, mais je refuserai toute forme de naturalisation du naissance. Alors, il n'a pas d'essence. L'or est devenu précieux parce qu'on a considéré qu'il était précieux. Et donc, ça a pris sens socialement, par le réinstitut. Donc, cette chose-là, je la retrouve chez Mingam. C'est pour ça que lui parle de matérialisme pratique, de métallisme pratique. L'idée qu'on a pris quelque chose qui était un construit social pour quelque chose de naturel. Là, ça va être pareil pour l'or, montrer qu'en fait, derrière la naturalisation de la rareté numérique, c'est-à-dire des 21 millions d'unités, mais aussi de ce qui, à l'époque, est encore beaucoup qualifié comme l'anima, en fait, on a un certain nombre d'éléments caractéristiques de Bitcoin qu'on considère comme données naturelles, alors qu'on pourrait aller voir en-delà et voir qu'en fait, ça repose sur un construit social. Donc là, par exemple, ces 21 millions, il va montrer qu'il y a une métaphore précise aux métaux précieux, c'est-à-dire qu'on a une limite physique et qu'en plus, dans l'émission, il va falloir de plus en plus d'énergie pour extraire de moins en moins de ressources. L'idée, encore une fois, que vos ressources relativement à leur exploitation vont nécessiter un travail plus grand pour en ressortir de moins en moins. Ça, ça va être vraiment la logique d'émission qui voit une asymptote toucher la limite des 21 millions et, bien entendu, une émission qui est utilisée par deux tous les 210 000 blocs. Mais derrière ça, les bitcoineurs dits maximalistes, auto-clamés maximalistes, aiment beaucoup dire qu'en fait, ça, ça serait proche de la pensée autrichienne de l'anima. Et donc, en opposition totale à la version keynésienne, nominaliste, c'est pas Keynes qui invente le nominaliste, on est nominaliste depuis très très longtemps, chez les penseurs monétaires, et donc, l'idée n'est pas, c'est que la valeur ici est bien entendu définie par la loi. C'est pour ça qu'on a tendance à parler de fiat-monnaie, faire référence à fiat-lux dans la Bible, et la lumière fut, et la valeur fut. Parce que l'impensé des métallistes, mais où est-ce qu'il est stipulé la valeur faciale d'une pièce d'or ? En aucun cas une pièce d'or n'a jamais représenté sa valeur exacte encore sur le marché de l'or. Certains économistes de la fin du XIXe siècle ont d'ailleurs calculé que si tu prends d'un coup tout l'or de la monnaie pour le fondre et la vendre sous la forme matière première or sur le marché de l'or, d'un coup la valeur s'effondre. Donc il n'y a plus de valeur pour tout. Il n'y a plus la valeur de la monnaie. Donc, encore une fois, ce n'est pas satisfaisant. Et le problème, c'est que moi, on va montrer très bien, il a carrément raison, c'est qu'en fait, dans l'or, il y a un truc que moi je peux trouver intéressant, c'est qu'il y a... Non mais je ne t'ai pas dit l'inverse, mais moi je te montrerai toujours qu'il y a un construit social derrière. C'est que oui, j'ai une matière, et cette matière a historiquement, et sur un espace géographique très large, eu de la valeur. Une valeur intéressante parce que c'est un matériel effectivement qui ne souffle pas, et que je vais pouvoir travailler très facilement parce qu'il est un petit peu mou. Donc je vois très bien qu'il a une valeur d'usage qui peut être conservée. Est-ce que le bitcoin a une valeur d'usage ? Non, aucune. Si je suis dans la forêt, je n'ai pas de bitcoin non plus, parce que je n'ai pas accès ni au réseau, ni à l'électricité, je n'ai pas de bitcoin. Donc la matérialité en tant que telle... Il y a une valeur d'usage, clairement, qui est celle de transférer des informations, enfin là en l'occurrence de la valeur, c'est pas un intermédiaire centralisé. Donc enfin, je... Prends dans la forêt. Prends, je te mets dans la forêt. Désolé, ah ouais, c'est pas une idée des monnaies... Personne vit dans la forêt. Et si, et si, et si. Un, il y en a. Deux, toute société doit penser à sa reproduction en dynamique. Il doit penser au fait que ces conditions de reproduction peuvent être mises à mal et doit trouver de nouvelles manières de se reproduire. Donc, en cas de panne dramatique d'électricité, on doit quand même trouver une solution. Donc, enfin, moi, c'est un moment comme ça que je pense, c'est comme ça que les sociétés fonctionnent inconsciemment, consciemment. Donc à un moment, on doit le penser. Ça, c'est pareil. On avait déjà ce débat avec une personne qui était là qui avait essayé de naturaliser la valeur du sel comme monnaie. Donc, moi, encore une fois, je suis simolien. Je ne vous dis pas que des monnaies marchandises n'avaient pas une valeur en tant que marchandises. Parce qu'on a une jouissance substantielle de la marchandise. En ce sens-là, Bitcoin n'a pas de jouissance substantielle. Au même titre que la monnaie de papier, ça, c'est la critique des Bitcoiners. Les Bitcoiners sont tout le temps en train de me dire « Ton billet de banque, il n'a la valeur que du papier. » Peut-être, c'est vrai, mais le Bitcoin n'a aucune valeur non plus. À la limite, moi, dans la forêt, avec mon billet, je peux, à la limite, faire un feu avec le Bitcoin. Je ne peux pas. Il n'a plus aucune réalité radique. Non, mais on ne s'entend pas peut-être sur la définition de valeur, je pense. Mais je pense que c'est ça. Le valeur d'usage. Moi, je ne t'ai pas même la valeur d'usage. Si tu me dis que la valeur d'usage, ici, est liée à la valeur d'échange, on est dans la dialectique monétaire. Moi, ce n'est pas mon raisonnement. Je suis juste en train de te rappeler que chez Mourard, il y a en fait une dialectique à l'heure. C'est que les Bitcoiners insistent beaucoup sur cette dimension. Mais au même titre que la fiat monnaie, ton Bitcoin ne repose uniquement que sur l'acceptation par les autres membres de la communauté. C'est en fait une pure fiat. C'est une pure fiat monnaie, le Bitcoin. C'est une pure fiat monnaie. Il n'a une valeur garantie par personne. Elle ne repose sur aucune marchandise. Elle ne repose sur aucune garantie, ni d'acteur étatique, ni d'acteur privé. C'est une pure fiat monnaie. Il n'y a pas de plus pure. La valeur du Bitcoin est une construction purement et simplement saut. sans autorité centrale. Ce qui fait sa force, c'est que demain, c'est bon, tout le monde va parler. Fiat, monnaie, qu'est-ce que c'est beau. J'aimerais que les Bitcoiners aient là. Ils ont du mal à l'avouer parce qu'ils sentent que ça les met directement chez Keynes et chez les nominaires. La grosse différence, c'est que dans une fiat centralisée, si quelqu'un décide que ça vaut zéro, ça vaut zéro. Alors, de façon décentralisée, tout le monde ne va pas... Qui déciderait qu'une monnaie vaut zéro ? Personne. Mais une banque centrale. Et ta banque centrale devrait représenter le peuple. Mais... Donc un peuple ne voudrait avoir une valeur d'échange qui vaut zéro. Les banques centrales sont indépendantes. Là, je suis juste à un positionnement. Moi, je tiens dans ta corrigement de valeur. Je te dis juste que ce qui est intéressant chez mon peuple, que vous le vouliez. Ou non. C'est qu'on a cette double détente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous a toujours insisté beaucoup, ce que vous êtes en train d'essayer de faire sur ça. Et bien, moi, je viens avoir intérêt à insister là-dessus. Moi, je suis entièrement d'un correcteur. Mais en quoi l'or, c'est autre chose ? Enfin, je veux dire, l'or, à partir du moment où c'est accepté comme moyenne paiement, ce n'est pas autre chose que la fiat monnaie. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait quand même... C'est exactement... Alors, on revient vraiment au diagramme de Simone avec une confiance. Centrifuge et centripète. Alors ça, c'est la centrifuge. Et ça, c'est la confiance centripète. Donc, centrifuge qui tourne vers nous, notre moi, notre égo. Et je vous rappelle que j'ai si mal, ça renvoie aussi à une construction du psychisme. Et notre psychisme est construit socialement. Il n'est pas naturel, il ne tombe pas du ciel. Et une confiance centripète, c'est-à-dire qu'ici, elle va de plus en plus se tourner vers le groupe. La confiance va s'ancrer dans des éléments du groupe. Et donc, quand je suis face à du sel, de l'or... Déjà, l'or, ce que dit Simon, très bien, et c'est là où il est, lui, profondément nominaliste, contrairement à beaucoup de libéraux qui essayent de le faire venir du côté de l'officien, il dit, mais attendez-moi, autant le sel, on peut confondre en quoi ça m'assure une confiance tournée vers moi-même. C'est qu'en cas, je vous rappelle que la monnaie, c'est une dette reconnue par l'ensemble de la communauté. Donc, logiquement, ça repose sur ce tautologisme, j'accepte la monnaie aujourd'hui parce que je pense que demain, d'autres l'accepteront en échange. Le problème, c'est quand on aimait... À un moment, j'aimais ce sel aussi, mais bon. Quand je suis face à du sel, si un jour ou l'autre, je me repointe vers lui et refuse ma monnaie de sel, l'idée chez Simon, c'est que ce n'est pas très grave, j'ai quand même confiance. Et moi, je l'aurais accepté de quelqu'un, ce sel, parce que même si, ici, l'autoréalisation se bloque, j'ai toujours du sel pour saliner plat. J'ai toujours une valeur d'usage, une jouissance substantielle en tant qu'individu de la marchandise. Est-ce que l'or nous amène une jouissance substantielle ? Ça ne se bouge pas. Donc là, on voit qu'il y a pour... Chez Simon, il le voit déjà comme un décentrement... C'est de l'art. C'est beau. Très l'art, vraiment quoi ? C'est super intéressant. C'est exactement le raisonnement de Simon. Mais attends, le beau, il vous renvoie à quoi ? Le beau, il vous renvoie à ton ambril. Le beau, il renvoie déjà à l'objectivité. En plus, chez Simon, parce qu'il n'a deux sens, Simon, de faire l'analogie de l'argent et de l'art, du beau. C'est l'objet à la puissance carrée, l'art. C'est l'objectivité objectivée. Il n'y a pas plus collectif que le beau. Ça se définit, l'objectivité se définit collectivement. Donc, en fait, ça renvoie alors à la parure. Ça renvoie déjà à une reconnaissance du beau par un collectif. Et donc, ça en plus renvoie, dans une démarche polanienne, à des statuts différenciés dans la société. C'est celui qui est en haut de la hiérarchie qui a du beau sur lui. Mais ici, l'or ne se mange plus. Si je suis tout seul dans la forêt et que j'ai faim, cet or ne me sert à rien, contrairement au sel ou à l'huile, qui a joué le rôle de monnaie. Et donc, ce qui devient intéressant, c'est, chez Simon, et là, vous comprenez, je suis toujours dans une démarche un peu qui conçoit l'économie à la polanie. Définition substantielle de l'économie. C'est l'institutionnalisation du rapport des humains entre eux et des humains avec la nature, en vue de se donner de la subsistance. Ce qui devient intéressant, et vous vous souvenez que chez les institutionnels monétaires francophones, la monnaie, c'est bien entendu l'opérateur de la division sociale du travail. Donc, quand on est sur ces monnaies très centrifuges, on est dans des sociétés où la division du travail est très faible. Et plus on va avoir une division du travail forte, plus les relations sociales vont être importantes, puisque l'enchaînement, pour Simon, téléologique, la mise en place des moyens en vue de mes fins, devient complètement, quasiment limité. L'argent va faire qu'aujourd'hui, je peux acheter un jus d'orange. L'orange, elle ne pousse ni en ce moment, ni à côté de chez moi. Ma subsistance est tirée par un détour de production quasiment mondial. C'est l'argent et la division du travail qui me le permettent. Donc, ce qui devient intéressant ici, c'est que les garanties sont de moins en moins substantielles, et elles sont de plus en plus sociales. C'est par le social que vous est fourni la subsistance. En ce sens-là, oui, Bitcoin est clairement centripète. Ça ne se mange pas, ça ne nous donne aucune subsistance en soi. Ça n'a de sens que parce que, globalement, le groupe l'accepte. Exactement comme une monnaie, comme une monnaie, dans une raccroche de mon avis. Bon, je vous renvoie au texte de Mouerre. Tout simplement. Donc, notre but, c'est de comprendre qu'il y a dans Bitcoin un prisme. Il y a, contrairement à ce que beaucoup nous disent, c'est que ce n'est pas que du technique, ou ce n'est pas que du technique et du financier, mais il y a aussi, bien entendu, du politique, du social. Ça renvoie à des conceptions de l'humain. Bon, donc, sur les éléments essentiels, je suis totalement d'accord avec le remarque que tu m'avais fait la semaine dernière. Je vais partir un petit peu plus du problème qu'a résolu Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire le problème de la double dépense. Pour essayer de comprendre en quoi, dans son white paper, dans son livre blanc, il essaye de nous donner une solution. Alors, le problème de la double dépense, dites-vous, c'est clairement, sur Internet, un problème qui est général, depuis qu'Internet est né, c'est que ce qui s'échange sur Internet n'a aucune rareté. C'est les bits informatiques qu'on duplique d'un ordinateur à un autre. Quand je vous envoie une photo, j'ai encore la photo, en fait. J'ai juste copié les bits informatiques de la photo de mon poste et j'ai envoyé le double. Mais j'ai toujours la photo et vous l'avez vous-même. Donc, on n'a pas de rareté ici. Et vous comprenez bien, pour créer une monnaie numérique, ça veut dire comment je peux envoyer une unité de monnaie et être sûr que quand je l'envoie à moi, je ne l'ai plus, je ne puisse pas la dupliquer et transformer une unité en trois paiements. En fait, payer trois fois avec la même unité. Donc, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on va comprendre que, sur Bitcoin, le principe de Satoshi Nakamoto, c'est de trouver une solution qui ne repose pas sur un centre formellement reconnu. Alors, bah oui, parce que nos systèmes monétaires hiérarchiques, ils ont trouvé la solution depuis belle lurette. Et ils font comment ? La double dépense, elle est empêchée tout simplement par une logique, là je reprends un peu les termes de Benta et de Foucault, de panoptique. Vous avez un centre qui voit tout. Et parce qu'il voit tout, il va pouvoir établir le grand livre. Actif, passif, les différents acteurs. Il y a des schémas juste après. Et donc, c'est ce garant des comptes qui va, bien entendu, pouvoir vérifier que les unités dépensées par les uns sont bien dépensées au sens où je prends 5 du compte A et je les donne bien au compte B, A ne pourra plus les utiliser. Parce qu'il est dit aussi que quand on est face, alors là on est vraiment face à de la logique scripturale, monnaie scripturale, ça va être le registre, comment on fait pour se garantir de la double défense face à des pièces et des billets ? C'est la logique de la frappe. Ça va être la logique historique du pesage de la pièce, du poids et de la loi. Il va falloir avoir un centre aussi qui vérifie la pesée, mais qui vérifie la qualité. Et là, bien entendu, ça va renvoyer à des éléments d'expertise et donc toujours à une hiérarchie aussi. Mais dans tous les cas, vous devez le faire. Soit c'est du scriptural, vous avez un centre qui tient le registre commun et les registres, soit on est sur la monnaie manuelle et là ça nécessite d'avoir de quoi vérifier la véracité de la pièce ou du billet et bien entendu de dissuader la contrefaçon. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, la contrefaçon est bien plus pénalisée que le viol. Pour vous donner le niveau, si on fait de la sociologie purement durkénienne, le social apparaît dans la loi. On voit à travers les lois comment la société évalue la gravité d'une enfreinte, de la transgression à une norme. Bon, violer, ça va. Faire une fausse pièce, ça va plus du tout. Oh, un euro, c'est un euro. À vous de voir, mais vous comprenez qu'ici, on voit bien quand même ce qui l'emmène. Alors, schématiquement, on a des dispositifs, ou non des dispositifs, ça renvoie vraiment à des choses très anciennes. Passons. On a un individu A et un individu B, ils n'ont aucune manière de se faire confiance. Quand on était face justement à ces monnaies de type centrifuge, on serait dans des dispositifs 3.5, c'est que même, en fait on était face à de l'absence de banque. Pourquoi on prenait de l'huile ? Parce que l'huile, même s'il y avait une ligne de défiance entre deux d'individus, il y avait la référence à un 3.5, c'était la valeur d'usage en subsistance, en termes de subsistance. Je peux manger cette huile. Je peux manger du poisson séché. Donc, même si plus aucun autre individu m'accepte ma monnaie, si ma monnaie est ma marchandise, cette marchandise a quand même de la valeur pour moi. Si j'aime l'huile et le poisson séché ? Oui, bien entendu. Non, mais c'est juste pour me dire que l'aspect, c'est pour ça, j'en profite, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a l'aspect, il faut que ça devienne un objet de désir. Et c'est comment on arrive à fixer tous les désirs sur un même bien. Et comment on élit ce bien. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le truc de subsistance et la confiance centrifuge. Enfin voilà, c'était juste, on est d'accord sur tout, mais sauf que j'arrive pas à faire la différence entre les deux, parce que c'est encore un... Ok, ça te permet de vivre un peu plus longtemps, c'est pas du poisson séché. C'est une manière de se représenter comment les sociétés se représentent elles-mêmes aussi. C'est-à-dire comment une société dépend d'une démographie. Faire société à 100, à 1 000, c'est pas faire société à 61 millions, à 1 milliard. Ça nécessite d'autres organisations, ça renvoie aussi à d'autres images que la société a d'elle-même. Donc c'est vraiment tout. Mais je pense vraiment qu'on est d'accord sur le... Bon, alors passons dans un dispositif de banque. Vous avez l'orfèvre, le banquier, c'est lui qui crée la zone de confiance. Vous avez bien le centre, pas le prix, qui sait ce que A, A, ce que B, A, puisque c'est lui qui tient le même registre. Et donc si A envoie 50 dollars à B, et bien j'enlève 50 dans l'actif de A et je le mets dans le compte et le bilan de B et j'ai réalisé un paiement. Dans un dispositif plus compliqué, avec justement là une société qui s'est étendue, on n'a plus un seul banquier, ben non, il y en a trop, il y en a eu trop. Donc les banquiers entre eux ne peuvent pas se faire confiance. Puisqu'on a loupé, on a perdu ici l'élément central de la panoptique en fait. Donc il a fallu lui en redonner un. C'est ce qu'on avait vu dans la séance numéro 3 sur l'émergence vraiment de la banque centrale qui va prendre ce rôle dans la régulation de la monnaie aussi parce qu'elle va commencer à centraliser l'émission. Elle va commencer à voir émerger des leviers qui lui permettent de réguler l'ensemble monétaire. C'est bien entendu le jeu qu'elle peut faire sur les taux d'intérêt directeur, à combien elle prête son passif, ses dettes. Et de fait, vous allez avoir la panoptique, ce recrète au niveau de la banque centrale. Et je vous rappelle que les payements journaliers vont passer d'une banque à l'autre par un clearing. On va avoir des chambres de règlement qui permettent de maintenir cette panoptique. Là, on a un dispositif qui ressemble déjà beaucoup plus à un marché financier. Et dans le marché financier, on quitte, d'une certaine manière, la logique de panoptique. Et on rentrerait peut-être plus dans la logique qui présiderait, on rentrerait dans des logiques pour l'instant qui seraient un petit peu là-dedans. Dans le marché financier, on est plutôt dans du décentralisé. Il y a des centres, il y a des hubs en fait, mais il n'y a pas un centre, il y en a plusieurs. Là, je vous renvoie vraiment à la logique de construction des marchés financiers, particulièrement, parce qu'aujourd'hui, ces marchés financiers sont des plateformes numériques, on a interconnecté les unes aux autres. Bon, l'idée, c'est qu'il y a bien entendu des hubs qui les créent, mais votre acteur, votre trader, il va pouvoir avoir accès à toute l'information qui s'exprime dans ce marché, logiquement. Là, on se rend bien compte qu'on passe dans une autre logique. Alors, je découvre que dans le monde P2P, mot que j'ai appris la semaine dernière en lisant un texte sur l'économie politique du P2P, c'est qu'on connaissait très bien le panoptique à la base de nos sociétés. Dans ces systèmes-là et dans ces systèmes-là, on va avoir en fait un accès qui est général, et tous les individus doivent avoir accès à la même information, ce serait dans l'holoptisme. Chacun accède à toute l'information. Et là, vous vous rendez bien compte que ça revient aussi à m'exposer sur les différents logiciels, et les quatre piliers. Je dois pouvoir accéder au code informatique. Si je ne peux pas regarder ce qu'il y a dans le code, pourquoi je ferais confiance à la personne qui me fourne le logiciel ? Qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'elle a mis des mauvais codes qui me volent des choses ? Qu'elle abuse de son pouvoir d'intermédiaire vis-à-vis de moi ? Donc, vous comprenez bien que là, on ne va viser même plus à avoir nos deux hubs, on serait vraiment dans un dispositif. Mais je garde le point sain parce qu'ici, ça ne va plus être des personnes qui viennent à garantir, ça va être le protocole lui-même. Mais le protocole est un protocole sociotechnique, donc on a bien de l'humain. Mais de l'humain sous la forme, sous la forme presque réifiée de machines. Donc voilà, on a bien entendu, sur Bitcoin, on quitte de l'élément panoptique pour avoir en fait une vérification par tous les nœuds du système. Donc, la logique de la double dépense pour Satoshi ne peut pas être résolue de manière centralisée, ce n'est pas ce qu'il veut faire lui. Il va donc essayer de résoudre ce qui est connu sous l'appellation du problème des généraux byzantins, ou, ce n'est pas exactement la même chose, mais du théorème de K. Bon, généraux byzantins, c'est quoi l'idée ? Vous avez un roi qui a plein d'alliés, il va m'attaquer un château. Problème, vous savez pertinemment que sur tous vos alliés, il y en a qui vont être des traîtres. Donc, c'est ça qui est bien intéressant. Toujours, on est dans un environnement adverse. L'idée, c'est de penser que dans votre réseau, certains vont ne pas jouer le jeu. Vous pensez de la coordination en anticipant les échecs de coordination. Et donc, l'idée, c'est de trouver un système qui fasse que même si certains éléments du groupe mentent, tous ceux qui sont de votre côté trouveront et auront les bonnes informations pour mener l'attaque dans les bonnes conditions. Donc, même ceux qui vont envoyer les fausses informations n'auront pas le pouvoir de faire que cette fausse information soit vérifiée pour ceux qui sont du bon côté. Dit autrement, en fait, on arrive au fameux théorème de K qui veut qu'un système distribué, puisqu'on n'est plus du tout dans une logique de panoptique. Il n'y a pas de centre. Donc, vous avez, en fait, différents nœuds, différents réseaux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous demander de nouveau sur mon système 2.5, qui est constitué d'un très grand nombre de nœuds. Et bien, tous ces nœuds, ils vont permettre au réseau d'être toujours disponibles. Est-ce qu'on pourrait toujours être disponibles ? Est-ce que si moi, je suis connecté à mon ordinateur, j'accède toujours à ce réseau ? Oui. Pourquoi ? Parce que même si ce nœud-là, il venait à s'éteindre, imaginez qu'il y a une coupure électrique sur toute l'Asie, ça voudrait peut-être dire qu'une partie de mon réseau, il est hors ligne, mais ce n'est pas grave, j'aurai toujours un certain nombre de nœuds qui est en ligne. J'obtiendrai de la disponibilité. Je serai tolérant partitionnement. La preuve, c'est que je pourrais avoir quasiment tous les nœuds qui disparaissent, il m'en suffit d'un, pour que je continue à pouvoir me connecter à lui. Il y a un truc qui va être difficile et qui va être impossible pour ces systèmes P2P, c'est en fait que chaque nœud, tout le temps, au même moment, ait la même information. Ce n'est pas possible. Vous comprenez bien que tous ces nœuds ne vont pas pouvoir, en temps réel, à la nanoseconde près, avoir les mêmes informations. Et donc, il faut trouver une solution pour cela. Pour les économistes, on tombe vraiment sur un triangle d'incompatibilité face au théorème de Cap. Vos systèmes P2P peuvent toujours en avoir deux, mais pas trois. Eh bien, Satoshi Nakamoto et Bitcoin trouvent une solution à la cohérence, au problème de cohérence. Il va le trouver comment ? Par une voie simple de consensus. L'idée, c'est que oui, tous les nœuds ne peuvent pas avoir le même historique au même moment, tout le temps. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver comment on passe d'un historique à l'autre, et que dans la transition de l'un à l'autre, tout le monde se focalise sur le même. Donc là, vous comprenez qu'en fait, ça va être trouvé par des règles protocolaires particulières, et c'est ce que je vous ai expliqué la séance dernière. C'est le minage qui va permettre cela. C'est-à-dire qu'au fond, au lieu d'avoir un centre qui vérifie toutes les transactions, je vous le rappelle, dans ce système-là, c'est tous les nœuds mineurs du système qui vérifient. Au l'optisme, vous ne faites confiance à personne, des milliers de personnes en même temps vérifient. Et donc, on a certains ordinateurs qui minent, qui vont trouver, qui vont vérifier les transactions, et je vous rappelle, trouver un nouveau bloc. Je vous rappelle que la difficulté du bloc fait qu'on les trouve toutes les dix minutes. C'est toutes les dix minutes, vous avez, en fait, toutes les dix minutes, on va trouver une solution consensuelle sur l'historique. On va résoudre toutes les dix minutes le problème de cohérence. Et donc, le système aura toujours à peu près le même historique, puisqu'on a une règle qui fait que tous les ordinateurs, quand ils voient différentes versions qui ont existé du registre des comptes, eh bien, ils doivent tous se diriger sur le même registre. Il n'y a aucune raison que différents ordinateurs du réseau se retrouvent sur différents historiques du réseau, en tout cas sur une longue période. Ça peut exister, ça serait des chaînes qui se créent de manière quasiment en même temps, et qui seraient maintenues par différents réseaux. Ça pourrait vraiment se faire, ça dépendrait aussi de la topologie des nœuds, mais ce qu'on peut vous affirmer, c'est que ça ne durera pas longtemps. Et on ne pourra pas voir deux branches continuer pendant trois jours, ce n'est pas possible. Ça pourrait se faire en espace de 20 ou 30 minutes, mais logiquement assez vite, par les règles protocolaires, vous allez avoir, en fait, un bloc qui va être vérifié par tous. Je vous rappelle, là, l'exemple de non-consistance, c'est qu'on a dans le même temps deux blocs qui ont été minés par deux nœuds différents, qui sont valides, les deux. Il n'y en a pas un qui essaye de tricher ici. Mais pourtant, il ne va pas falloir, on ne va pas pouvoir les laisser continuer à se reconstruire en parallèle, parce que ça veut dire que d'un coup, on n'a plus le même historique des transactions. La règle veut que c'est le bloc qui contient le plus de puissance de calcul qui soit reconnu comme valide aux yeux de tous les ordinateurs. Et en fait, dans le header de chaque bloc, il y a une information dans les blocs qu'on trouve qui donne le poids. Et donc, vous comprenez bien que, face à deux historiques, il y en a forcément un qui a un poids supérieur à l'autre. Si on dit que c'est lui qui a le poids supérieur à l'autre, tous les nœuds du réseau le voient. Et donc, c'est ce bloc-là qui va être répliqué dans leur base de données et qui vont considérer et lire comme l'historique des transactions consensuelles. On n'a pas un roi, un prince qui peut dire le registre des transactions, c'est moi qui le gère, donc il n'y aura jamais d'erreur dedans, il sera toujours consistant. Là, on a des milliers de personnes qui travaillent à la construction de différents registres redondants partout. Il faut qu'on arrive à être sûr que la version du registre de paiement soit la même partout, par une règle simple. C'est la preuve de travail qui s'accumule dans des blocs et c'est le bloc qui contient plus de preuves de travail qui est reconnu par l'ensemble de la communauté des nœuds comme celui valide. Et comment on incite ces milliers de personnes justement à... On émet, bien entendu, une récompense. Ça va consommer beaucoup, beaucoup d'argent, la preuve de travail, c'est ce qui, bien entendu, permet. C'est pour ça qu'on dit que là, on a un consensus par le protocole. C'est le protocole qui génère son propre consensus. Et tu as raison de me souligner, c'est que dès qu'on vous parle de blockchain, 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 on fait comme si tout ça fonctionnait sans rien. Non ! Ça fonctionne grâce à une unité de compte qui est émise en parallèle de ce process. Et comme les fameux mineurs, les ordinateurs qui sont en train de trouver ces blocs, ça consomme énormément d'électricité. Ça coûte cher. Et c'est essentiel à la sécurité, d'ailleurs, sociale, presque, du système. De fait, l'unité de compte est émise à chaque bloc et donnée en contrepartie de l'utilisation de l'électricité de la machine du mineur qui a trouvé ce bloc-là. Donc on a bien une contrepartie à l'émission monétaire ici, mais ce n'est pas du tout une contrepartie sous la forme de crédit, de dette. C'est une contrepartie à la sécurité du réseau informatique, mais c'est une sécurité très matérielle ici. Donc c'est sûr que c'est un réseau assez particulier. C'est une nouvelle monnaie. C'est pour ça que moi, je peux vraiment vous en parler comme oui, ce n'est pas une monnaie qu'on connaissait. Parce que les autres contreparties des monnaies, logiquement, c'est qu'elles soient des contreparties plutôt sociales sous la forme de dette, soit directement, d'ailleurs, effectivement, une contrepartie substantielle. Bon, je ne reviens peut-être pas, parce que j'aimerais vraiment... De toute façon, on me demeure, c'est compliqué. Parce que dans ce cas-là, on va changer. Je vous refais les différentes transactions ? Vous vous refais les cas d'une transaction ? Oui. Bon, on a des inputs, des inputs. Donc là, vous avez Alice, et vous voyez qu'elle a une entrée dans son portefeuille. D'ailleurs, cette entrée-là a 20 000 000. pour se simplifier la vie, disons que ça, c'est 5 bitcoins. Elle va envoyer 2 bitcoins à Bob. Donc, on va avoir ici 2 bitcoins. Ça, c'est l'adresse de Bob. Ça va être une sortie qui va en direction de Bob. Il va devoir avoir une autre sortie qui renverra la différence à ma propre adresse. Donc là, par simplicité, moi, je vous aurais mis la même adresse, pour que vous compreniez bien, mais même si... Ce n'est pas la même adresse, ça permet en fait de cacher vos traces. Donc, vous avez toujours le système qui fonctionne. Pourquoi entrée, pourquoi sortie ? Donc, UTXO. On a une historique de toutes les transactions. Donc, on sait celles qui ont déjà donné naissance à une dépense, celles qui n'ont jamais été utilisées en tant que dépense. Et ça va être donc ce qu'on appelle UTXO, les dépenses, les entrées non-dépenses. Vous allez avoir une blockchain, pourquoi ? Parce que ça va créer, en fait... Ça va passer dans tout ça. Et vous allez avoir, donc, chaîne de blog. Dans chaque blog, vous avez la... Totalité des transactions. Donc, vraiment, à la chaîne de blog. Chaque blog ramène à toutes les transactions qui ont eu lieu. Je vous avais dit qu'elle... Alors, ça, c'est un arbre de Merkle. Ça vous permet de... Vous allez concaténer chaque transaction les unes dans les autres par une fonction de H. Ce qui ne vous donne qu'un blog. Donc, une structure de données très petite, en table, mais qui vous permet de vérifier tout ce qu'il y avait dedans. Puisque c'est une empreinte qui mérite une. Je crois que vous avez mis le blog aussi. Ou la pideur, non, je ne vous l'ai pas mis, mon temps de vie. Donc, l'idée, c'est que dans ce leader de bloc, ça, dans le slide de la semaine dernière, il y avait les informations qu'on y trouve. Vous avez toujours, dans ce bloc, vous allez avoir le hache du bloc précédent. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de bloc. C'est que vous avez un chaînage par une fonction cryptographique de hachage qui fait qu'on ne peut plus. Si je veux aller transformer les transactions qu'il y avait là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je retransforme tous les autres blocs. Puisque si je transforme, si je modifie un élément de ce bloc, le hache du bloc n'est plus le même. Donc, tous les autres haches devraient être transformés. Bon, passons. Vous allez donc avoir le prof de travail. Ça se présente sous cette forme. Bon, la difficulté s'adapte en fonction, effectivement, de la puissance de calcul totale dans le réseau. Ce qu'on m'a appris d'ailleurs la semaine dernière, c'est que le réseau ne nous donne pas son hache raide. On peut le déduire par le temps moyen de chaque bloc et par la difficulté du protocole. Passons pour ces éléments techniques. La monnaie, je sais que certains, la semaine dernière, m'avaient demandé. Donc, je vous rappelle, trois unités, trois fonctions. Le premier bloc a été posé le 3 janvier 2009. On a là, bien entendu, l'émission de monnaie qui suit un échéancier décroissant. Une limite à 21 millions. Et donc, d'une émergence confidentielle à un développement plutôt important. Je vous ai mis, ça, c'est les données d'une capitalisation de marché. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Ce n'est pas un indicateur forcément le plus précis. Mais bon, c'est le seul qu'on a. Je vous ai mis un grossissement ici parce que comme on parle de bulles, le Bitcoin est toujours en bulles et puis ça explose tout le temps. Il est toujours mort. Le Bitcoin est tellement mort que là, vous avez déjà une première bulle qui avait fait parler beaucoup d'elle. J'ai été obligé de vous la grossir pour la mettre en relation avec le reste. Bon, pour un objet qui ne connaît que des bulles, vous voyez qu'en fait, il ne fait qu'augmenter en prix. Si je vous fais une échelle logarithmique, vous verriez que ça augmente tendanciellement sur l'intérieur. Nombre de transactions confirmées par jour. Donc, vous voyez aussi que l'usage augmente. Donc, on a de plus en plus de transactions qui sont réalisées. On change ça, cette carte. Elle est toujours un peu marrante, mais c'est vrai que c'est une carte collaborative. Ça recenserait en fait tous les commerçants qui acceptent le Bitcoin en paiement. Le problème, c'est que vous avez là des activités qui ont été déclarées puis qui n'ont pas été remises à jour. Donc, apparemment, ce n'est pas forcément des données de première main. Bon, allez. La séance d'aujourd'hui était quand même dédiée à la gouvernance sociopolitique de Bitcoin. Donc, derrière la technique, il y a en fait des choix humains, des acteurs, des réseaux, des institutions, puisque de toute façon, une technique, un outil, renvoie à des problématiques situées. Là, vraiment, je vous renvoie aux travaux d'Akrich. Et les exemples qu'elle donne, que ce soit les panneaux photovoltaïques, la voiture, vous verrez qu'on est toujours obligé d'aller au-delà d'un fétichisme de la technique, parce qu'en fait, une technique répond à de multiples questions qui composent sa problématique. Et donc, de fait, ça n'a jamais une réponse univoque, unilatérale. Ce n'est pas possible. Alors, donc, beaucoup, beaucoup de travaux académiques sur ce qu'on a présenté là, la gouvernance par le protocole, avec vraiment, comme je vous rappelle, chez Moura, l'idée qu'on a une naturalisation de cette technique. Tout le monde a confiance que dans le code. « On est tous mathématiciens et cryptographes de génie ? » Ben non, en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Et c'est là où la démarche ethnographique devient intéressante. Vous avez un certain nombre d'éléments de littérature, hop, je vous les mets tous là, qui le montrent. Donc, Moura, Nels, Nems et Swartz, vraiment, je vous le conseille. Malard, Méadon et Musiani, c'est des Français sur la confiance distribuée dans les réseaux pair-à-pair avec Bitcoin. Très intéressant. Karl Strom, c'est 2014 aussi, excusez-moi. Lustig et Larvi, c'est une analyse des représentations de Bitcoin. Il s'intéresse à la question de la confiance et de l'autorité algorithmique. Repartons de nos trois niveaux de la confiance. Confiance éthique, confiance méthodique et confiance hiérarchique. La confiance éthique, la confiance éthique s'ancre dans des représentations de Karl Group, mais bien entendu, elle est portée par le sommet de la pyramide, donc ça renvoie aussi à la confiance hiérarchique et au banquier central. Mais l'idée ici, c'était vraiment cette affirmation de certains dans le chez Bitcoin, c'est qu'on n'a pas confiance en l'humain, on a confiance en la mathématique. On a confiance en la technique, en fait. Et donc, ils essayent de s'interroger sur cette confiance d'un nouveau genre. En tout cas, est-ce que c'est vraiment une confiance d'un nouveau genre ? D'un nouveau genre, donc la confiance algorithmique ou l'autorité algorithmique. à travers un travail d'enquête sur la population qui, à leur époque, répond à leur enquête sur Reddit, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, derrière des mêmes concepts, preuves de travail, vous verrez que des acteurs ont des représentations totalement différentes. Certains vont vous dire, non, je ne veux pas du tout d'institution, la banque centrale, on va la mettre à mort. D'autres vous diront, mais non, mais c'est plus compliqué que ça parce que si on n'a pas le droit d'utiliser le Bitcoin pour qu'on ait le droit, il va falloir que les banquiers l'autorisent ou que la banque centrale le reconnaisse ou qu'on lui donne un statut, il va falloir des lois. Donc en fait, on voit que chaque individu arrive avec des représentations très différentes et qu'on ne va pas pouvoir, en fait, dire que derrière Bitcoin, il y a une idéologie principale. Non. En fait, derrière un faisceau idéologique, on a une interprétation très différenciée de tout cela. Là, comme ce qu'il a gueure, il va se mettre, bien entendu, sur Bitcoin en français, de Philippi au Luc, et en bas, vous devez m'avoir moi, logiquement, Roland et Slim, 2017. Tout simplement. Alors, n'oublions pas, problème et solution technique trouvent toujours de sens en dehors de la technique. Ce n'est pas un ordinateur qui sait quand il rencontre un problème technique. C'est l'humain qui est derrière. Et si on dit, oui, mais avec l'intelligence artificielle, ben avec l'intelligence artificielle, l'enjeu, c'est aussi qu'un humain derrière programme le bon algorithme pour qu'il puisse apprendre de ses erreurs. Mais c'est bien toujours un humain qui a pensé formellement les réponses et les questions. Donc là, en fait, on va avoir un espace de débat et de décision qui n'a pas du tout lieu sur les ordinateurs du réseau, qui a lieu en dehors de ce réseau. Mais qui, bien entendu, distribue des statuts et des rôles aux acteurs en fonction de leur position relative dans ce réseau-là. Et c'est ça qui devient intéressant. Alors, on va donc avoir une superstructure et des relations de pouvoir. Elles ne sont pas hiérarchiques. C'est ça qui devient intéressant. Et c'est pour ça que, de fait, quand on a des treks comme Bowens 2005 sur l'économie politique des réseaux paire-à-paire, ou comme Lustig et Nardi qui se posent la question d'une nouvelle forme d'autorité, ben ouais, parce que l'autorité, souvent, elle décrivait du fameux « commande et le contrôle », la logique pyramidale. J'ai le droit de contrôler, j'ai le droit de vous demander d'agir, et comme je vous demande d'agir, j'ai le droit de vérifier que vous agissez dans les conditions que je vous ai stipulées. Ben là, ça va être plus compliqué que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de hiérarchie. Mais il y a un élément de hiérarchie, mais il ne crée pas de hiérarchie en tant que tel. Il n'y a jamais un mec au-dessus qui va pouvoir taper du poing sur la table en exigeant des modifications. Il va bien entendu avoir des gens qui ont une parole qui porte plus que d'autres, des canaux privilégiés... Il n'y a pas de répression. Il n'y a pas de... De répression. Alors, on verra qu'il y a des éléments de répression, bien entendu, mais ils ne sont jamais formellement stipulés et ils relèvent toujours d'actes distribués. Tu as envie d'embêter quelqu'un, tu as envie d'embêter ton concurrent. Tu vas voir qu'en fait, on va être sur des problématiques qui vont avoir un impact. En fonction de tes positions relatives dans le réseau, tu n'as pas les mêmes intérêts. Et donc, quand on a des intérêts différents, on va s'opposer. Et tu comprends bien que si c'est le camp d'en face qui gagne, toi, ça veut dire que tu perds un truc. Sinon, tu aurais le même intérêt qu'eux. L'idée, en fait, derrière le protocole, d'un consensus uniquement fondé par le protocole, ce fétichisme-là qui me gêne un peu, c'est l'idée qu'on avait enfin une technique qui avait aligné tous les intérêts d'une communauté sociale, ce qui m'apparaît assez difficile à obtenir parce qu'on a toujours des positions très différentes. On est différent, donc on a forcément des intérêts différents. Mais la question-là, ça va être comment d'intérêts et de positions différentes, on a quand même du consensus qui émerge. Ce consensus, il n'est pas fondé en technique. Alors, on a donc ici une gouvernance sur le protocole. Je reprends là les termes, cette distinction que vous la trouvez chez De Philippi et le RUX 2015. C'est vrai que dans nos premiers paquets que j'avais avec Asenslim proposés au CEMI, moi, je parlais de consensus interne et consensus externe. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu leur proposition de consensus par le protocole et consensus sur le protocole, je me suis dit « Ah, c'est vraiment terrible, c'est vraiment bien. » Donc, on a vraiment un consensus interne par la machine et un consensus externe sur la machine. Et alors, ça va bien entendu poser des questions en termes de modes de coordination qui ne sont pas du tout techniques, qui sont sociaux. Comment on va se coordonner et comment on va réduire, résoudre des conflits, des débats ? Comment on va trouver des solutions, pouvoir en proposer ? Comment on va en discuter ? Sur quelle plateforme ? Quel sont le langage qui va être mobilisé ? Entre le dialogue entre des développeurs et des dialogues entre des simples utilisateurs, ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas le même sens qui va être donné. Donc, on va rentrer vraiment là dans des choses qui nécessiteraient plutôt une démarche d'ethnographe et d'ethnographie économique pour aller voir un petit peu ce qui se passe réellement. Là, je vous rappelle exactement tout ce qu'on vient de rappeler, donc on va passer un petit peu plus. Alors, quand même, on a un code informatique qui induit, on l'a vu, un certain nombre de règles de consensus. Problème, le code informatique, comme tout élément technique, doit être mis à jour. On peut connaître des bugs aussi. Ce n'est pas parce qu'un bug, d'ailleurs, n'a jamais eu lieu. Au bout de 10 ans, un logiciel peut être toujours aussi efficace. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que dans ces lignes de code, il y a un bug, mais il n'a pas encore eu lieu. Tout simplement parce qu'en fonction du type de bug, vous avez des bugs dont la fréquence et la récurrence sont très très rares. C'est souvent ces bugs-là les plus compliqués à trouver. Parce que logiquement, les développeurs sont au courant, ils vont avoir différentes phases pour tester un code. Et le but, ça va être d'avoir des phases bêta, alpha, où vous allez avoir des gens qui testent et qui vont vous faire remonter tous les bugs qui apparaissent. Mais tout codeur sait pertinemment que ce n'est pas parce qu'on ne lui a pas refait, lui a fait remonter un code que le code fait remonter une erreur que l'erreur n'existe pas. Donc il y a toujours un risque d'erreur. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on va corriger cette erreur ? Et corriger une erreur, à la limite, ne met pas forcément en jeu la représentation collective qu'on se faisait l'outil monétaire qu'on est en train d'utiliser. Ça va devenir différent quand l'outil monétaire qu'on utilise, puisqu'il est technique, est devenu obsolète. Et oui, le protocole Bitcoin, son plus grand défaut, ça a été sa grande réussite. D'une certaine manière, il était très capable de gérer un certain nombre de transactions jusqu'en 2014. Ça ne coûtait quasiment rien parce qu'il y avait très peu de gens qui l'utilisaient. Mais à partir de 2014, on va commencer à avoir de plus en plus de monde qui s'y intéressent et donc qui vont l'utiliser. Et le problème, comme tout réseau, particulièrement un réseau paire-à-paire, c'est que plus vous avez de gens qui l'utilisent, plus il devient coûteux pour le système de fonctionner. Et en fait, plus vous l'amenez à sa limite en termes de vitesse, en termes de bande passante. Et donc, il va se poser une question de « Ah, on a trop de personnes qui l'utilisent, on a un trop grand nombre de transactions qui aimeraient transiter par ce réseau et ils n'arrivent plus à les gérer toutes. » lui, il a un système simple qui est créé dans son protocole. C'est que quand il y en a beaucoup trop, elles s'accumulent dans ce qu'on appelle le log, le même pool, elles attendent et puis les mineurs, de toute façon, ils vont choisir les transactions qui leur apportent le plus d'argent. Je vous rappelle que pour utiliser le réseau, on va devoir payer des frais de transaction. Et alors, vous comprenez que dans cette logique, il va commencer à avoir des frais de transaction qui augmentent très rapidement. Si vous avez intérêt, vous, à pouvoir rentrer votre transaction dans les 10 minutes, vous allez devoir payer plus que la majorité des autres. Donc, vous allez avoir une logique de concurrence dans les frais de transaction qui s'est mise en place. Et là, ça a créé des transactions soit qui prenaient plusieurs jours voire plusieurs semaines pour passer si vous ne payez pas suffisamment de frais, c'était gênant, soit vous vouliez être très rapide mais vous alliez devoir payer 10, 15, 20, 50, 100 dollars. Une transaction à 100 dollars, si c'est pour faire transiter un milliard de dollars, c'est relativement efficace. Si c'est comme certains le pensaient pour acheter une baguette de pain, ah non, on ne va pas payer 100 dollars de frais de transaction pour payer une baguette à un an. Ça paraît bizarre. Donc là, on a un problème qui va être appelé alors traduit en français c'est un problème de passage à l'échelle, de mise à l'échelle, mais en anglais on parle de scalabilité. Comment on peut faire pour que le réseau puisse gérer un beaucoup plus grand nombre de transactions ? Et là, vous comprenez bien que de fait, il va falloir modifier le code. Toute modification du code va avoir des impacts sur des éléments et des paramètres de sécurité de ce protocole et il y a des acteurs qui ne vont pas être d'accord sur ces modifications-là. Et donc, ça va renvoyer aussi dans une dernière analyse à des représentations monétaires différentes. Donc, ces modifications de code là, dont je vous parle, vous comprenez bien qu'on le change brutalement et dans un sens qui a un impact important. On peut avoir des modifications de code qui ont peu d'impact. Et c'est pour ça qu'on peut déjà distinguer ce qu'on appelle les soft fork des hard fork. On va le faire simple. Bon, je vous rappelle qu'il y avait un certain nombre de petits changements du code qui ne touchent pas au consensus. Et ça, vous pouvez le faire facilement. Logiquement, ça ne gêne personne. Maintenant, il y a des choses qui vont toucher au consensus. Et là, de fait, ça va nécessiter un consensus assez large. On n'est pas dans du consensus démocratiste à 51%. 51% sur Bitcoin, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle une attaque. Donc, si on n'a que 51% des gens qui sont d'accord et qui veulent transformer, ça s'appelle une attaque. Non, non. Là, on veut que ça soit 80, 90, voire 95% des gens qui est fort. Donc, logiquement, on va avoir du soft et du... Je crois que je... Je ne vais pas me le faire. Ça, c'est un graphique tiré, enfin, du schéma tiré du bloc de vitalité plus terrible. Parce que ce schéma, il vous explique bien. Le premier cercle, là, c'était le consensus de base, en T. La question qu'on se pose là, c'est qu'on doit faire évoluer le processus en T plus 1. un soft fork, vous allez réduire les conditions de validité. Donc, comprenez bien que dans un soft fork, vous allez bien modifier des paramètres, mais toutes les anciennes transactions restent valides, puisque vous n'avez fait que réduire l'ensemble des paramètres valides. Toutes les transactions anciennes resteront valides dans votre ancien système, bien que les nouvelles transactions, elles, soient dans des paramètres valides. Un hard fork, lui, vient avoir des paramètres de validité qui excèdent les anciennes conditions. Donc, de fait, vous avez une transaction qui passe avec des paramètres nouveaux, les anciens nœuds du réseau ne vous reconnaîtront pas, parce que là, vous n'avez pas, en fait, de compatibilité. Il y a une forme de rétro-compatibilité pour le soft fork que vous n'avez pas avec le hard fork. Donc, pourquoi un fork, d'ailleurs ? Parce que vous allez avoir ces fameux logiciels libres qu'il vous a présentés ont donné naissance aussi à ce qu'on appelle des forges. C'est-à-dire des lieux sur le web où des communautés de développeurs vont pouvoir poser leurs codes logiciels. SourceForge pour le plus connu. Le premier code bitcoin avait été balancé sur source et il a été migré sur GitHub en 2011, en 2013. C'est plus exact. et voilà. les forges. Déjà pour moi, si on fait de la sociologie et de la technique, on va dire attendez-moi, les forges sont des outils. Mais pour GitHub, par exemple, c'est le mélange d'un outil Git juste de maintien de version de logiciel mais aussi d'un type de réseau social. Alors, on a là des possibilités qui s'ouvrent. On a, d'ailleurs, comme tout objet technique, des comportements possibles et des comportements impossibles. Vous allez être lié. Vos actions sont canalisées par le code, même de l'outil que vous utilisez. Donc, de fait, là, vous rentrez dans des contraintes de vos outils. Cette communauté est contrainte. Or, on y dépose des codes. comme on est plutôt sur du logiciel libre, qu'importe ici le format exact, vous allez avoir donc des communautés qui ont le droit de repartir de votre monde. Donc, l'idée, c'est qu'on a un logiciel ici. Et puis, on a des personnes qui aimeraient, qui trouvent ce logiciel intéressant mais il manque des options à ce logiciel. Ils aimeraient bien, eux, rajouter des lignes de code pour que le logiciel corresponde mieux à leurs usages. Et bien, de fait, ils vont avoir le droit, comme c'est libre, de dire, moi, je copie tous vos codes, je le mets ailleurs et je vais commencer à le modifier. Et donc, vous comprenez bien que pourquoi on parle de forte fourchette, parce qu'on a bien des fourchettes logicielles. On va avoir des effervescences, comme ça, des arbres qui se créent. Alors là, on est vraiment dans ces quatre piliers. Vous faites ce que vous voulez. Mon but, à moi, qui suis le monsieur qui a fait le premier logiciel, c'est de dire, mon logiciel, je l'ai fait pour mon usage. Que votre usage soit un petit peu différent du mien, tant pis, tant mieux, je vous laisse le droit de former un nouveau logiciel qui correspondrait plus à votre usage. Donc voilà, on va avoir cette possibilité de faire cela. Mais alors, encore une fois, ce qui devient important ici, c'est dans la dimension hard ou soft, c'est comme on pense ici à une monnaie. L'idée, c'est qu'on veut garder un système monétaire homogène. L'idée, ce n'est pas avoir deux, trois logiciels différents qui tournent et qui ne sont pas compatibles. Il faut qu'ils soient compatibles. Il faut que l'histoire monétaire soit la même. Donc, l'idée, c'est qu'un soft fork, comme il est rétro-compatible, vous comprenez bien que si je le mets en place et que tous les nœuds ne mettent pas à jour leur logiciel, est-ce que c'est grave ? Oui ? Non. Non, parce que c'est rétro-compatible. Imagine toi, tu as un des premiers logiciels Bitcoin. Eh bien, ce n'est même pas grave, on est tous passés à la nouvelle mise à jour. Toi, tu as encore une version qui date d'il y a cinq ans, mais tu peux quand même continuer à échanger avec nous. Tu ne vas pas tout voir d'ailleurs. Toi, ton nœud ne verra pas tout ce que nous on fait parce qu'il y a des choses que nous on fait avec la nouvelle version. Toi, ta machine ne verra pas. Mais ce n'est pas grave. Apparemment, toi, ça ne te gêne pas et par contre, tu peux continuer à transférer des sommes. C'est rétro-compatible. La transaction que tu envoies, nos logiciels à nous qui sont mis à jour continuent de la reconnaître comme valide et on continuera à pouvoir les mettre dans notre historique de transaction. Maintenant, un hard fork, là, ça devient gênant. Si vous voulez modifier les règles du protocole et qu'elles deviennent différentes de ce qui existait avant, c'est-à-dire qu'elles aillent au-delà de ce qui existait avant, là, il va falloir que vous ayez un consensus très majoritaire. Parce que si toi, tu n'as pas le même logiciel que nous, si on considère que la mise à jour s'est faite ici, là, on est à un bloc de la mise à jour et la mise à jour arrive ici. Et toi, encore une fois, tu gardes ton logiciel, tu ne veux pas mettre à jour. On est tous passés à la nouvelle version, toi, pas. Eh bien, de fait, on va de nouveau retrouver ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire que toi, tu es lumineuse, mais avec un ancien logiciel, tu continues à suivre les anciennes règles. Tu vois passer notre bloc, tu ne le reconnais pas comme valide. Donc, c'est toi qui commence une nouvelle chaîne, et nous, par contre, tes anciens blocs, à toi, ils ne sont pas valides non plus pour nous. Comme on a considéré que nous, on était dans le collectif et que toi, tu étais toute seule, d'une certaine manière, tu es en train de créer une chaîne toute seule, tu n'as pas grand intérêt. Logiquement, tu vas assez vite nous rejoindre. Mais si tu as des gens qui veulent te suivre en disant « Ah non, on ne veut pas mettre en place le nouveau protocole », ils vont peut-être faire comme toi, accepter uniquement tes blocs et refuser les nôtres. On a d'un coup deux historiques qui se séparent parce qu'en fait, ils ne partagent plus la même technique et les mêmes règles de consensus par le protocole. Donc, par un changement ou par un conflit au niveau du consensus sur le protocole peut impliquer la naissance de deux types de consensus différents par le protocole. Parce qu'il y a du schisme de la communauté, on a deux logiciels qui s'en séparer. le but étant logiquement d'avoir une communauté qui reste soudée autour d'un même protocole unitaire. Ok ? À peu près ? Il est moins 10. Ouais, ça ne sert à rien moi je viens de Nice. Je suis juste venue pour mon nom. Je n'ai pas un recours. Il faut que vous avez adressé au monsieur qui fait du film qui logiquement les diffusent sur internet et qui sont visibles là. Oui, moi je l'ai juste pour mon recours. C'est gentil. Ça m'est le presque. Non, non, mais ce n'est pas en 10 minutes que je peux faire ce qu'elle me débattre et de toute façon là on avait encore plein d'autres choses. Je peux continuer si vous voulez. Mais là clairement on a pris trop de temps sur la partie 1 et on est pas un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Hé, c'est un séminaire de recherche. En même temps c'est intéressant. Ça fait deux ans que tu voulais me présenter un petit peu ces choses-là. Moi, c'est pas mon cœur de recherche et c'est plutôt très intéressant parce qu'on voit encore une fois comment il y a des enjeux. Je vous l'ai dit face à ça il y en a leur solution c'était moi je vais mettre un brevet. H grave. H grave. Mais ils en font un argument de vente. C'est nous il y a personne n'a le droit de prendre notre code et d'en faire un autre. Si jamais ils le font ils essayent de forquer notre chaîne en deux mais on leur fera un procès ils vont payer. Donc là ils montrent en quoi le brevet serait vecteur de stabilité. Alors là ça renvoie pareil à deux conceptions modèles très différentes parce que nous qui venons de la monnaie les crypto-anarchistes les cypherpugs et là-dessus je les rejoins je trouve cette possibilité de se séparer plutôt assez intéressante. On y reviendra vraiment la séance prochaine vous refaites cette séance en bien en beau mais souvenez-vous on parle de schisme mais le schisme c'est un mot directement tiré de la religion. Ça se passe c'est comment les schismes se réunissent ? C'est des mecs qui n'étaient pas d'accord et puis ça finissait en bain de sang souvent les schismes finissent en bain de sang là il n'y a logiquement pas que sang ou très peu c'est que même quand on a deux systèmes pour prendre mon exemple toi tu as voulu faire ces sessions tu nous as vu faire une nouvelle un nouveau lycée tu as fait non non c'est pas bien ce qu'ils font on ne t'en veut pas fais-le et toi-même tu me dis fais ce que vous voulez moi je fais selon mais attends voir toi et nous on partage le même historique donc on avait des unités de compte sur cet historique toi tu continues à avoir tes unités de compte dans ton historique à toi mais aussi dans le nôtre et nous-mêmes on a des unités dans les deux à nous de choisir dans lequel on veut rejoindre toi tu peux continuer d'aller à alors pas comme ça mais indirectement si tu considères que bon tu préfères ta chaîne à toi mais tu as plutôt envie de continuer à garder ses monnaies ben tu peux tu seras justement de deux communautés différentes tu pourras garder les deux monnaies si je n'aime pas du tout ta monnaie à toi moi je vais tout revendre d'un coup en disant non je n'en veux pas de ta monnaie parce qu'avoir de la monnaie c'est appartenir à une communauté de paiement donc encore une fois c'est ils ont un mot en anglais pour ça c'est opt in c'est vraiment les gens qui font ce qu'ils veulent on force personne là où dans les schismes mine de rien tu n'es pas d'accord ben soit je te tue soit tu te convertis de force donc ouais il y avait cette idée là maintenant si je suis économiste l'idée que des réseaux monétaires puissent se dupliquer comme ça ça peut devenir inquiétant ça pose des questions de continuité dans l'ordre des paiements qui sont assez nouveaux ouais est-ce qu'il y a des possibilités de faire des échanges entre les monnaies qu'on soit obligé de liquider nos monnaies par exemple si on veut changer de protocole et je sais pas il y a une communauté qui sépare mais qui peut toujours procéder à des échanges entre eux pas des échanges vraiment tu ne vas pas pouvoir faire des échanges d'une chaîne à l'autre facilement c'est pour ça que tu vois dans un resume j'ai voulu non là il y aurait une expertise sociale c'est des exchanges mais là j'aurais voulu finir sur bitcoin cash donc les mecs on le fera vraiment la semaine prochaine je vous ai mis plein de mèmes en plus un mème c'est révélateur parce qu'un mème c'est un truc très un mème c'est de la monnaie en plus la métaphore ne m'apparaît pas du tout anodine vraiment les mèmes sont quelque chose d'important au niveau sociaux sociaux des médias sociaux culturels mais la monnaie est un mème au sens où c'est du commun mais c'est du commun différent en chaque ferme puisque ça renvoie quand même à cette dialectique entre souveraineté globale mais qui renvoie à une légitimité individuelle et donc là vous avez tout civil war oui bitcoin a connu une oise une guerre civile et tu as les différents médiigérants des gens connus je vous les présente très vite fait alors quand ils ont splitté de fait tu en as qui ont dit nous on va tout balancer votre monnaie à vous on va la balancer en masse sur les marchés comme ça on va faire se scracher le prix alors t'imagines bien que les deux ont dit qu'ils feraient ça c'est marrant j'ai plus confiance enfin j'ai tendance à penser que certains de ce côté là ne l'ont pas fait vraiment ils avaient tout à y perdre parce qu'eux ils pouvaient peut-être penser qu'ils quittaient bitcoin pour créer un nouvel altcoin alors que eux ils allaient du côté du bitcoin celui qui avait la continuité historique et donc la représentation de tous mais eux ont tout vendu donc effectivement aujourd'hui c'est un différentiel de prix ça s'est passé par des exchanges on pourrait penser que si c'est des crypto-monnaies dont l'architecture est à peu près similaire on pourrait penser des atomics swap entre les deux et oui tu en as plein qui m'ont dit je garde les deux on se les a jamais on verra ceux qui n'avaient pas envie de prendre je ne sais pas tu n'as pas envie de prendre partie pour l'un ou pour l'autre tu peux garder les deux c'est toi qui fais ce que tu veux dans tous les cas dans les deux branches tu auras de la monnaie puisque tu en avais il n'y a pas de taux qui ont été fixés pour les deux branches et non tout est marchant tantôt de chance j'ai toujours fait le temps oui oui non mais là il ne faut pas fixer mais est-ce qu'il y a une chose qui est là il y a un truc qu'il faudra aussi qu'on arrive à bien évaluer c'est l'importance des plateformes de change c'est des acteurs je veux dire ça distribue des rôles et des statuts mais il n'y a pas que là justement c'est ça qui ne va pas c'est que dans ces statuts on va le voir tu as mineurs nœud complet hacheurs gestionnaire de poules ça c'est ce vraiment que tu verras en gardant le protocole le code mais après dans les utilisateurs mais il y a quand même enfin je ne sais pas si c'est toute la question mais il y a quand même de l'arbitré au niveau du prix au lancement enfin je veux dire celui de Bitcoin Cash il y avait de l'arbitré voilà ils ont fixé un prix et tu as alors souvent d'ailleurs quand il y a une annonce il y a une plateforme ils te font du futur les mecs te créent alors même que le split n'a pas encore eu lieu ils te créent deux tokens différents sur leur plateforme qui représentent dans le futur ils te font un marché au futur en fait pour essayer d'évaluer tout de suite qui va prendre la dominance tu vois les dérivés ouais bien sûr tu sais que dans une semaine le Bitcoin split tu ouvres aujourd'hui en disant hé les gars dans une semaine vous allez avoir du Bitcoin 1 et du Bitcoin 2 je vous crée vous vous avez 10 Bitcoins sur votre plateforme tu as 10 Bitcoins et bien je te donne la possibilité de les transformer en Bitcoin 1 Bitcoin 2 et de faire des échanges tu peux boursicoter tu peux déjà spéculer dessus ça permet d'essayer de voir comme tout marché dérivé d'anticiper le prix qui aura lieu ouais tu peux jouer le rôle de couverture tout comme avoir un intérêt spéculatif c'est un intérêt spéculatif puis après les pourcentages de frais donc eux ils ont tout intérêt à te faire jouer le plus possible la spéculation ils vont te dire que ça va te permettre les market makers de faire le prix d'avoir une information mais ça permet surtout de spéculer d'avoir beaucoup d'art ah oui mais ça c'est pas intéressant rien n'est pas interdit chez eux c'était peut-être interdit mais à l'époque il n'y avait pas les voix d'un force ça est en train d'arriver il y en a plein alors pareil tu as CME et CBOE qui ont rentré du futur de Bitcoin il y a deux ans maintenant mais je peux te dire les futurs de Bitcoin sont rentrés quasiment à la naissance les premiers marchés sont ça peut être 2010 fin 2010 les premiers marchés de Bitcoin ton premier futur sur Bitcoin c'est une plateforme russe qui te le fait en 2011 maintenant voilà tu as Bitmex aujourd'hui qui fait du futur quand on te dit ouais le futur est arrivé il y a beaucoup de gens qui disaient le futur c'est arrivé sur Bitcoin il y a deux ans ben non Bitmex le fait du futur il y a très très longtemps mais c'est des marchés complètement dérégulés là où quand CBOE et CME s'y mettent ils le font dans le cadre avec la question du fil de prix ils le font où sont pris comme c'est des plateformes qui sont très largement soumis à de la manipulation de cours moi je serais la SEC je ne suis pas vraiment content mais bon après je pense qu'il y a oui ils ont un plan significatif sur le marché primaire pour Bitcoin après ouais et là où il y avait un truc qui n'avait pas été pensé dans les risques dans les risques du protocole je pense que la rétroaction c'est qu'attends voir tout est pensé en théorie des jeux avec non mais le mec qui peut attaquer il ne va pas le faire parce que ça le nécessiterait tellement non mais attends dès que tu as un produit dérivé tu peux parier à la baisse moi je peux parier à la baisse donc je peux essayer de me le financer mon attaque via la baisse que je pourrais anticiper alors c'est pas forcément ouais de toute façon toutes ces attaques ce n'est pas vraiment sur Bitcoin mais ça devient intéressant mais sur des petits cryptos ah ouais là en plus si tu commences à faire rentrer les dérivés le fait que tu as un marché de la puissance de calcul tu as des mineurs chez toi tu n'as pas envie tu n'as pas envie de minier toi parce que c'est coûteux en temps en fait tu pourrais du jour le jour avoir intérêt à miner une monnaie qui est plus rentable aujourd'hui et puis demain une autre vas-y tu n'as pas envie de faire ça tu mets ta puissance de calcul sur un marché de location où tu vas avoir des mineurs qui vont pouvoir louer ta machine et miner ce qu'ils veulent avec c'est aujourd'hui ça qui sert tu pourrais le voir aussi comme un marché de l'attaque à 51% tu as eu beaucoup d'attaques à 51% il y a deux semaines maintenant le TC c'était il y a deux semaines et là pareil sur des petites cryptos enfin des petites en plus elles font quand même partie des 10 ou 20 premières de capitalisation boursière mais tu peux compter je ne sais pas ça peut aller de 10 000 il y a 5 millions par jour de coût pour attaquer le réseau et faire de la double dépense donc ça peut être intéressant pas sur le picot pas sur les grosses mais sur les petites tu peux assez facilement dire bon ben je vais dépenser 100 000 dollars de location de matériel mais en même temps je ferai un profit enfin je ferai un chiffre d'affaires de 300 000 donc j'ai fait 200 000 de bénéfices si c'est des concurrences alors puis là c'est pareil ils sont toujours rentrés là-dedans avec l'idée qu'on est dans une face à un homo economicus rationnel instrumentalement tu as tout de suite des gars moi j'en faisais plutôt partie où on parlait genre attaque Goldfinger en fait c'est la métaphore à ce film de James Bond où tu as Goldfinger qui a accumulé lui une bonne quantité d'or mais rien en comparaison de ce qu'il y a accumulé à Fort Knox mais pense à faire un attentat à Fort Knox avec une bombe sale atomique pour pour contaminer toutes les réserves d'or du monde avec l'idée je pulvérise l'or disponible et il restera que le mien donc je vais devenir très très riche et là il s'est toujours posé la question de savoir est-ce qu'un état ne pourrait pas à perte se financer l'achat des machines et l'électricité en plus l'électricité c'est souvent aux états que ça appartient donc c'est facilement appropriable par les états pour juste pulvériser bitcoin et en disant ben voilà maintenant je vais casser votre jouet et n'essayez pas de jouer avec parce que je recasserai à chaque fois on n'a pas encore vu comme quoi peut-être peut-être pas pas sûr qu'on ait encore tous les éléments j'ai vu passer mais je n'ai pas lu en entier un petit article de journal qui s'intéressait c'est quand même surprenant parce que si c'était vraiment très dangereux bitcoin en tout cas ça l'est c'est très différent des monnaies qu'on avait connues comment ça se fait que ça soit autant autorisé dans notre pays ils auraient pu tous se bien interdire ils auraient pu essayer en tout cas parce qu'il y a eu des changements je ne sais pas je pense que ça s'inscrit dans une époque qui n'a jamais autant questionné la monnaie les institutions la légitimité des institutions collectives ça c'est certain je pense qu'après dans tous les cas on est dans des sociétés de fait très distribuées il y a des débats et puis ça on n'est pas vraiment en cause comme on croit le système exactement sur un système de crédit c'est ça c'est encore exprimé en dette on va les faire et puis ça pour longtemps qui est de la dette mais si les mains utilisent le protocole justement pour créer un système de crédit distribué par exemple quand on peut être décentralisé sur un site à la manière de sardex un peu avec des par exemple exactement là on peut le faire parce que tous les systèmes de crédit historiquement c'est-à-dire par nécessité technique ils ont toujours été centralisés et ce que permet un protocole distribué c'est ça c'est de décentraliser un système de crédit et le jour là ça pose un problème important aux états c'est sûr que là pour l'instant ça peut être vu vraiment comme une forme d'excroissance je veux dire c'est tellement proche des monnaies métalliques c'est un peu étalon mort c'est un véhicule de paiement en plus un outil spéculatif très mal distribué très mal réparti non non il n'est pas si gênant que ça ça c'est clair en tout cas on en voit beaucoup qui disent ouais 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 on a un truc qui va les mettre à mort non là je crois que justement ils sont peut-être trop proches de leur propre technologie c'est un des trucs qui m'a tout de suite pitié quand j'ai commencé à m'intéresser à ça c'est de me dire les mecs sont constamment en train de critiquer la monnaie fiat et donc les banques centrales aujourd'hui or que j'ai l'impression quand même il y a des différences dans leur représentation de l'air mais il y a quand même beaucoup de proximité ils sont tous alors ils partagent le fait qu'ils sont anti-keynésiens qu'il ne faut surtout pas émettre de monnaie pour qu'une société aille mieux ça ils l'ont tous compris ah ouais mais ça crée de l'inflation et ça nous appauvient tous pendant un certain temps l'inflation ne faisait pas de mal à tous ça faisait de mal à certains et à certains c'était la minorité des créanciers je vous rappelais qu'il y a les grandes phases de croissance économique en France c'est des périodes où il y a énormément d'inflation et tout le monde va bien mais c'est une époque où les salariés avaient obtenu l'indexation des salaires sur l'inflation ce qui permettait bien entendu de se protéger le grignotage du pouvoir d'achat donc bon mais ça c'est une question j'ai tendance à le dire attendons de voir ce que ça on aura de plus en plus d'éléments pour réfléchir à tout ça